Alain Sexic, bonjour. Bonjour. Vous êtes IAIPREVS dans l'Académie de Paris et affecté au CASNAV, centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs. Absolument. Vous avez été pendant plusieurs années chargé de la mission Laïcité au Haut Conseil à l'intégration et avez toujours été un fervent défenseur de cette valeur. La charte de la laïcité à l'école a été publiée à la rentrée scolaire 2013. Ce texte vise à réaffirmer l'importance de la laïcité indissociable des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité exprimées par la devise de la République française. Elle explicite le sens et les enjeux du principe de laïcité à l'école. Dans ce contexte, pensez-vous que cette charte a aidé les membres de la communauté éducative à comprendre pour eux-mêmes ce qu'est la laïcité ? Je pense que cette charte est un véritable outil et que nous ne sommes qu'au début de son exploitation, de son explicitation, de sa diffusion. Il nous faudra encore beaucoup de temps pour que les choses passent, parce qu'on en a perdu par le passé. Alors, je crois que c'est d'autant plus un outil intéressant. Les énoncés sont clairs, simples. Il y a, dans ce qui est énoncé, des aspects clairement non négociables, c'est-à-dire qu'on présente ce qu'est le principe de laïcité. On ne demande pas d'y adhérer, de ne pas y adhérer, etc. C'est ce qui est, le principe qui régit le fonctionnement même de notre institution. Et puis, il y a des parties qui, effectivement, à la limite toutes, qui peuvent se prêter à discussion dans le cours avec les professeurs. Et pour accompagner le travail des enseignants dans la classe à partir de la charte, le ministère a conçu toute une série de documents, toute une série de documents d'accompagnement. Abdel Nourbidhar, sous forme de documents vidéo, commente chacun des articles. Il y a des textes qui peuvent être tirés, diffusés au sein des classes, qui reprennent chacun des articles, qui reprennent les mots-clés de la charte de la laïcité. Tout cela, on ne s'est pas contenté de demander aux chefs d'établissement, aux enseignants d'afficher la charte dans leur école, dans leur collège, dans leur lycée. Mais on a prévu au ministère toute une série de documents d'accompagnement. Et c'est là qu'il faut puiser pour organiser la présentation, et le cas échéant, la discussion autour des articles. J'introduis tout de suite une nuance. Il ne s'agit pas non plus en classe de passer son temps à parler de la charte de la laïcité, parce que ça peut être des débats inépuisables. Il s'agit de la présenter en début d'année, de l'expliciter, d'y revenir en tant que besoin, dans le coin de l'année si nécessaire. Mais les documents sont là, et je crois que c'est une bonne chose. Encore une fois, cela doit s'accompagner d'un travail de réflexion sur le long terme dans notre institution. Personne ne peut imaginer que l'avènement de la charte a pu régler, ou peut régler aujourd'hui, tous les problèmes attenants, ou tous les questionnements attenants à l'application du principe de laïcité à l'école. Il y a un travail de formation aussi à prévoir des enseignants. Nous nous y attelons, que ce soit dans l'Académie de Paris, dans toutes les académies, et nationalement, nous nous y attelons. C'est une question, je vous l'ai dit, dont nous ne parlions plus lorsque j'ai commencé dans la carrière, au début des années 70. Mais c'était une question qui était au cœur de la formation des enseignants. Nous ne parlons même pas des hussards de la République, mais jusque dans les années 50, ça faisait partie, c'était dans le corps même de la formation des enseignants, en philosophie de la laïcité, etc. Puis on l'a abandonné, petit à petit. L'abandonné, c'est devenu, on considérait que c'était derrière nous, que c'était obsolète. C'est des questions qui doivent être reprises aujourd'hui, c'est le cas, c'est le cas dans la formation. De la même manière, c'est un travail que, personnellement, j'avais bien suivi aussi en 2001-2002 au ministère auprès de Jack Lang, de la même manière que l'enseignement laïque des faits religieux, à partir du rapport de Régis Debré, doit aussi faire l'objet de sessions de formation. Et c'est le cas aujourd'hui, depuis quelques années, dans notre institution. Alors, petite incise d'actualité, quel lien, du coup, peut-on faire entre la Charte de la laïcité à l'école, telle qu'elle existe aujourd'hui, et l'enseignement moral et civique, qui est au programme depuis la rentrée 2015 ? Alors, je crois que le lien s'impose de lui-même. Il est manifeste, il est évident. Non pas que l'enseignement moral et civique puisse se résumer à lui seul à l'appréhension du principe de laïcité dans notre institution, mais évidemment, la perception, l'appréhension du principe de laïcité, sa diffusion, sa connaissance, fait partie intrinsèquement parlant de l'enseignement moral et civique. Donc là aussi, nous avons prévu nationalement un certain nombre de formations, de manière interdisciplinaire, des professeurs de toutes disciplines, et y compris, d'ailleurs, dans le premier degré, il me semble que les passerelles, à partir de l'étude de texte, à partir de l'étude de pages d'historique, de situations précises, etc., y compris dans des domaines comme l'histoire de l'art et autres, peuvent tout à fait correspondre à l'esprit et à la lettre de l'enseignement moral et civique aujourd'hui. D'accord. Autre question d'actualité. Cette année, les parents ont été invités à signer, avec le règlement intérieur des établissements, le fait qu'ils avaient pris connaissance de la charte de la laïcité. Sur le terrain, comment les choses se sont-elles passées ? Alors, moi, je suis dans, comme vous l'avez annoncé au début, dans la Caléry de Paris, je n'ai pas eu connaissance de situations très problématiques dans nos établissements. mais je sais que ça a pu se produire par endroits, y compris la presse sans effet d'écho, par endroits, les parents se sont montrés réticents et même hostiles au fait de signer cette charte. Et je crois que c'est d'abord dû à une mauvaise présentation des choses. Je l'ai un peu indiqué tout à l'heure, mais ça n'est pas un bulletin d'adhésion que tend l'école aux parents d'élèves. On ne demande pas d'adhérer à telle ou telle philosophie. Il s'agit de demander aux parents d'élèves d'indiquer qu'ils ont pris connaissance des principes qui régissent notre institution, notre école, dans la République. Le principe de laïcité n'est pas une option philosophique comme une autre. C'est un principe constitutionnel dans notre République. Dès l'article 1 de la Constitution de la République française apparaît le terme laïque. La République est démocratique, laïque, sociale et indivisible. C'est dit dans le désordre, mais les quatre adjectifs sont là. Je crois donc qu'il y a aussi un effort et une rigueur à s'appliquer à nous-mêmes dans la présentation des choses. Et je crois que quand on demande de manière un peu négligente aux parents d'élèves de signer la charte de la laïcité, c'est un raccourci vraiment trop rapide et qui ne correspond pas à l'esprit de ce qui est demandé par notre ministère. D'accord. Quelles explications, dans ce cadre-là, ont pu être données par les chefs d'établissement et sur quoi peut-on insister, en particulier pour eux, mais aussi pour les personnels d'inspection, dans la présentation de cette thématique-là ? Parmi les repos qui ont pu être faits et qui ont été énoncés, notamment dans des articles de presse ou des émissions de radio que j'ai pu entendre, etc. Il y a ce reproche que la charte de la laïcité stigmatiserait une partie de la population française en raison de son origine, en raison de sa religion propre. En clair, la charte de la laïcité stigmatiserait les musulmans de France. Je crois qu'il faut s'insurger avec la dernière énergie contre ce type d'appréciation parce qu'en aucun cas la charte ne vise telle ou telle partie de la population française, en aucun cas elle ne fait référence à telle ou telle religion. la charte de la laïcité à valeur générale. À valeur générale. Et c'est heureux. S'il en était différemment, nous ne serions pas dans l'esprit, justement, de la laïcité. Cette charte à valeur générale. Il me semble que ça doit d'abord être représenté comme cela, comme un bénéfice qui doit profiter à chacun dans l'école qui est traité à égalité. Chacun est traité à égalité par rapport aux autres. Donc la notion d'égalité, le principe d'égalité revient souvent dans l'énoncé des articles de la charte de la laïcité. Les grands principes qui régissent notre République, la devise républicaine liberté, égalité, fraternité est déclinée dans cette charte. On revient évidemment sur les fondements de la laïcité séparation des églises et de l'État. C'est des choses qu'on peut reprendre dans les cours, qu'on peut apprendre, etc. Non, il me semble que, comment dire, c'est encore une fois un outil formidable qu'il faudra prendre le temps pour l'ensemble des personnels de notre institution d'appréhender, d'apprivoiser et d'expliciter en tant que besoin aux élèves. Je pense qu'avec... Nous avions besoin d'un outil de ce type. Il ne règle pas tout, mais c'est une base essentielle, je crois. Le fait qu'elle soit présente dans l'ensemble des établissements donne aussi un caractère d'unité à notre institution. Et unité, encore une fois, ne signifie pas uniformité. Il ne s'agit pas de conformer chacun à un modèle de pensée unique, absolument pas. mais nous avons besoin aussi d'unité dans notre pays comme dans notre institution scolaire. On n'a pas besoin, justement... Le principe de laïcité, c'est justement un principe de concorde qui permet à chacun de vivre ensemble avec ses différences. Ça n'est précisément pas un... C'est un principe qui permet de rassembler, qui permet de réunir, justement, qui permet d'éviter aussi des affirmations agressives qui conduisent à des conflits au sein de notre société comme au sein de nos petites sociétés que sont nos classes. Très bien. Merci beaucoup, Alain Sexy, pour ses contributions. Merci à vous.